48 heures après la collision au large du Cap-Corse, les deux navires sont toujours encastrés l'un dans l'autre. Les tentatives de désincarcération menées depuis hier ont tout échoué. Cela a conduit ce matin à l'activation temporaire du plan Paul Martère avec deux objectifs. Le premier, c'est d'être une base de soutien pour faire venir des experts, pour justement juger, avoir tous les éléments pour pouvoir mener à bien cette opération de désincarcération qui s'avère plus longue que prévu. Et la seconde raison, c'est pour le traitement des produits qui ont été ramassés par les bateaux, les produits lourds, polluants. Le traitement en question, c'est celui des 80 mètres cubes de fioul répandus en mer suite à l'accident. Depuis dimanche, sept navires anti-pollution les récoltent. Un temps évoqué l'hypothèse d'un stockage de ces produits sur le port de Bastia a finalement été écarté cet après-midi au profit d'un transfert en mer sur un navire spécialisé. Il les acheminera vers un centre de traitement sans doute à Foss-sur-Mer. Quant à l'enquête, elle change de main. Ce n'est plus Marseille, mais le parquet de Paris qui est la diligente. Il y a une question juridique liée à l'abordage et une autre question juridique liée à la pollution. Ce sont deux choses différentes. Évidemment, l'abordage a causé une pollution. Mais ce sont deux actions juridiques qui sont différentes l'une de l'autre. Pour l'abordage, il va y avoir ce qu'on appelle l'action d'abordage. L'un des navires va attenter une action en responsabilité contre l'autre navire. Et là, c'est du droit maritime. Je ne vais pas rentrer dans l'état un peu complexe, mais là, a priori, il y a la faute d'un des navires. Mais ça sera indéterminé. Et puis, il y a un autre volet judiciaire, cette fois-ci, qui est pendant devant le tribunal de grande instance, le pôle maritime, qui est pour fait de pollution. Reste qu'en mer, la situation va se compliquer. Une dégradation des conditions météo avec du vent et des vagues est prévue pour les prochains jours.